Chaque jour, à la centrale nucléaire de Chinon, 2000 personnes franchissent ces portiques. Ils permettent de détecter une éventuelle contamination radioactive qu'un employé aurait pu contracter. Sur ce site industriel, le personnel est donc particulièrement suivi. Tout le process nucléaire comporte intrinsèquement un danger, mais le danger c'est un couteau c'est dangereux. Est-ce que si on ne l'utilise pas, le couteau est dangereux ? Donc nous ce qui nous intéresse c'est le suivi d'un risque, d'un risque qui est mesuré, qui est contrôlé, et que l'on essaye d'évaluer et de suivre au mieux. En plus des contrôles quotidiens réalisés par les portiques situés à la sortie, les agents passent chaque année un examen anthropogammétrique. Ils entrent dans cette machine qui analyse l'activité radiologique du corps humain. L'examen permet de détecter s'il y a eu la moindre contamination interne ou externe. Sur ce graphique, pas d'anomalie, la précision de l'appareil détecte même la radioactivité naturelle. Vous avez là une petite bossure qui est en fait ce que tout corps humain émet, c'est-à-dire l'irradiation donnée par le potassium 40 que nous avons tous dans notre organisme. Et on voit ici que quelqu'un qui ne travaille pas en zone et qui est en bonne santé émet un corps radioactif comme le potassium 40 que l'on voit apparaître là. L'année dernière, sur 12 000 anthropogammétri réalisés, 24 se sont révélés positives. Mais les travailleurs du nucléaire n'ont pas seulement un risque de contamination, ils peuvent être irradiés par un rayonnement ionisant. A titre d'exemple, la dose moyenne intégrée individuelle a été divisée par deux ces dix dernières années. Nous avons à peu près 100 000 entrées par an en zone contrôlée. Et pour prévenir le risque, nous misons surtout sur la prévention et la formation. Les doses d'irradiation sont quantifiées et exprimées en millisieverts. Un scanner, par exemple, représente 10 millisieverts. Une dose annuelle qu'un homme reçoit dans la vie quotidienne est estimée à 2,4 millisieverts. A Chinon, grâce à la prévention, un travailleur du nucléaire ne reçoit en moyenne qu'une dose supplémentaire de 0,4 millisieverts. Sous-titrage Société Radio-Canada